On ne peut plus accepter que ce qu'on mange dans la ville nous soit dicté par des productions qui sont à des dizaines de milliers de kilomètres. Il faut se ressaisir de cette question de l'alimentation, de son enjeu en termes de santé et d'environnement. La régie municipale agricole, c'est simplement un service public dans le budget général de la commune. C'est un service supplémentaire qu'on rend au public. La régie agricole, ça répond à une problématique de notre territoire. Je n'accepte pas que des aliments viennent de trop loin parce que je peux les produire chez moi. Je dynamise la production de ces produits sur mon territoire. Le déclencheur, ça a été la crise de la vache folle. Ça a déclenché une prise de conscience sur les enjeux de santé et environnement. Et à partir de là, on a développé un projet alimentaire sur les cantines de l'école. Et en 2008, on a décidé que pour respecter la santé et l'environnement, on allait passer à une alimentation 100% bio dans les cantines des écoles. Mais on n'avait aucun légume qui venait du département. Et on a eu l'idée de créer la régie municipale agricole. Et on s'est fixé un deuxième objectif, c'est d'arriver à le faire sans dépenser plus. On a embauché un agriculteur et il est venu cultiver les légumes pour la cantine. Maintenant, il y a trois à travailler sur le domaine. Ils produisent 25 tonnes de légumes par an et ils fournissent 85% des légumes de la cantine. Il y a 1300 repas, il y a 1000 enfants dans les écoles. On a une centaine de repas pour le personnel municipal et on a 200 repas dans les crèches. Et donc là, on a des légumes bio, extra frais. Les salades, elles sont ramassées le matin et mangées à midi. On a créé trois emplois. On maîtrise toute la chaîne de production et on est sûr que les enfants mangent des produits de très grande qualité. On a exactement une propriété qui fait 6 hectares et demi et on en cultive à peu près 4. Pour nous, c'est suffisant. On a assez de légumes si on arrive à faire un peu de conservation des aliments. On n'a pas de financement spécifique supplémentaire. Le coût aliment, vraiment, par repas, il est de 2,01 euros. Je conseillerais à tous les élus dans des régions où il n'y a pas assez de production de faire des municipales agricoles. C'est simple, ce n'est pas plus coûteux et il y a plein d'effets bonus. Et maintenant, à vous de jouer !